Sous les pavés, l'histoire. Celle de Gerberois se découvre au fil des ruelles. Jadis fortifiée et guerrière, aux portes de la Normandie, la cité est extrêmement prospère. Cette maison en est le plus ancien témoignage. Ça a été construit pour un perruquier, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que la ville avait suffisamment d'activité économique à l'époque pour supporter la présence d'un perruquier à demeure. Puis vient Henri le Sidanère. Au début du XXe siècle, le peintre s'installe au village et demande au conseil municipal d'obliger les gerboréens à planter un rosier devant leur maison. Il crée ce jardin d'agrément où trônent son buste, ainsi que la fête de la rose en 1928, toujours célébrée de nos jours. Cet homme peignait cet espèce de moment de suspension qu'il y a après un repas quand les gens viennent de partir d'une table. Et c'est toujours, il peint l'absence présente, il faut vouloir, c'est un concept un peu bizarre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve à la campagne et il a peint à peu près 400 fois gerberois, bien entendu. Au fond de l'impasse du Vidame, le jardin des Yves. Aujourd'hui ouvert au public, il a été redécouvert, si l'on peut dire, il y a 50 ans par les parents des propriétaires actuels. C'est un exemple unique de jardin renaissance à la française, une archive vivante de l'art aux pierres. C'est l'art de tailler les arbres. Et c'était un style qui était très prisé chez les Romains, puis à la Renaissance. Et après c'est parti en désuétude, parce qu'il y a eu la mode des jardins à l'anglaise. Et donc on a détruit, dans de nombreux jardins, on a détruit ces arbres, parce que ça ne correspondait plus au goût du jour. Ici, ils ont été préservés parce qu'il y a eu peu d'habitants, peu de familles qui se sont succédées dans la maison, et qui sont restés attachés à ces arbres et qui ont été protégés dans leurs secrets. Et dans ce jardin des roses, toujours des roses, 45 variétés différentes, dont la rose de la paix, créée pour le centenaire de la guerre de 1914. Alors cette rose qu'elle a de particulier, c'est qu'elle démarre un peu rose, rose comme ça, voyez-vous, qu'elle termine blanche et surtout qu'elle est semi-double. Donc quand nous avons des orages ou des pluies diluviennes, malgré tout, elle ne pourrit pas, ce qui est très important. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle pourrit jusqu'en novembre. Des toits d'ardoises, aux colombages et aux mosaïques, des ifs, aux roses et aux buis, Gerberois, c'est un livre d'histoire, grandeur nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada